Bonjour. Samedi dernier, j'ai participé à la rencontre du Synode Montréal-Ottawa de l'Église unie du Canada, qui est la rencontre des paroisses d'Ottawa-Brogville jusqu'à Montréal, mais ça va Québec. Ça couvre presque la totalité de la province de Québec. Et un des grands sujets qui a été abordé durant cette rencontre, naturellement les finances. Naturellement les finances, et comme presque toutes les grandes églises, je pourrais dire libérales ou les églises d'importance en Amérique du Nord, l'absence de ressources, la crise de ressources, comment qu'on n'a plus d'argent, on n'est plus capable de faire face à nos obligations, il faut couper ici, il faut couper là, des postes, des subventions, etc., etc., etc. Jusqu'à un point où les gens étaient un peu déprimés de toute cette histoire-là. Et d'une manière intéressante, le lectionneur de cette semaine nous offre un texte du premier livre des rois, où Élie, à la suite d'une grande sécheresse et d'un affrontement avec le roi Ahab et la reine Jézabel, se réfugie chez une veuve et lui demande de la nourriture. Il lui dit, ben non, j'en ai pu. Je vais faire un feu, je vais cuire un pain, je vais manger ça avec mon fils, puis après, on va mourir. On va mourir, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans le ton de la traduction, c'est qu'on ne sent pas de la colère, on ne sent pas de l'amertume ou du désespoir, on sent que c'est juste un fait. On va mourir, il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est à ce moment-là qu'Élie lui dit, ben, elle n'aie pas peur, puis il va le faire, puis tu vas voir. Il va se passer de quoi? Et elle décide de faire. Et je ne sais pas si c'est une question parce qu'elle croit les paroles d'Élie, ou tout simplement, elle se dit, bof, tant qu'à mourir, mes derniers moments, je vais les vivre comme j'ai toujours vécu, puis je vois quelqu'un qui va montrer de l'hospitalité, puis il va être gentil, puis je commence à faire du pain, puis il y en a, puis il y en a, puis il y en a, puis il n'en manque pas. Et je pense que c'est une histoire merveilleuse pour nos églises aujourd'hui parce que, justement, on est dans ce discours-là, on va mourir, il n'y a plus rien à faire, que le dernier qui quitte, ferme les lumières, puis coudonc, ce sera ça qui sera ça. Et il y a peut-être un appel ici à, je pourrais dire, peut-être à retourner à nos bases, à les choses qui sont, qui nous définissent à notre, je pourrais dire, notre vieux fonds de commerce, qui est l'amour, le pardon, la prière, l'aider les plus démunis. Et lorsqu'on commence à faire ça, on se découvre que, bien, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Ça coûte peut-être pas si cher que ça. Et d'une manière plus importante, on commence à découvrir des bonnes nouvelles. On commence à découvrir un peu d'espoir. Et tranquillement, le langage change. C'est plus juste, on n'est plus capable, on n'est plus capable, on n'est plus capable. C'est, oui, c'est différent, puis regardez ce qu'on peut faire là, puis regardez ce qu'on a réussi à faire là, puis regardez ce qu'on a réussi à faire là. Et tranquillement, le langage change et l'espoir revient. Et c'est peut-être ça qui, on est interpellé, les églises, mais tout autre groupe communautaire, toute autre collectivité, de changer notre façon de voir les choses. Peut-être que, oui, il y a certaines choses qu'on n'est plus capable de faire, mais il y a d'autres choses qu'on est capable de faire. Puis, oui, c'est triste de laisser aller des choses qu'on a aimées, puis que c'est précieux. Mais il y a un cycle normal de la vie, même dans les organisations, même dans les façons de faire. Et découvrir des nouvelles possibilités, découvrir de l'espoir dans des choses de base, dans des choses quotidiennes, dans des choses qui sont à la base de ce qu'on fait, qu'on est supposé de faire de notre mission, bien ça change notre perspective des choses. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine. De changer la perspective. Peut-être d'arrêter de dire, puis de penser à tout ce qui ne peut pas, ne peut pas être fait, ne peut pas être accompagné. Puis de commencer à parler de ce qui est fait. Toutes les bonnes nouvelles qui nous entourent. Toutes les sources d'espoir qui nous entourent. Puis de dire, ben, oui, c'est ça, là. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. Moi, mon groupe, notre société. Puis de s'attaquer à ça. Puis de continuer à ça. Bonne semaine. Portez-vous bien. Et à très bientôt.